Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, de toute génération, de toute opinion. Comment sont-elles devenues femmes ? Comment habitent-elles leur corps de femme ? Que pensent-elles ? Écrivent-elles ? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Océane Rosemary. J'aime pas les robes, j'aime pas les jupes, j'aime pas les talons, ça me fait mal aux pieds. Je trouve ça dingue de faire du stand-up seule en scène. C'est pour moi un geste d'un courage extrême et d'une certaine folie. Océane Rosemary a les deux, le courage et la folie. Je la connaissais alors qu'elle était chanteuse sous le nom de Chêne, et j'avais vu son premier spectacle, La Lesbienne Invisible. Et puis je l'ai vu jouer son dernier texte, Chaton Violent, au théâtre de la gaieté Montparnasse en mars dernier. Rappelez-vous, c'était en pleine campagne présidentielle, il y avait une affaire Fillon par jour. Pendant les deux heures que durèrent le spectacle, j'ai ri aux éclats bien sûr, mais je suis aussi restée bouche bée face à sa capacité à pousser très très loin le bouchon, à aller chercher la société française dans le fin fond de ses retranchements. C'est de la merde, condescendante, néocoloniale, dégueulasse ! Océane Rosemary saute des deux pieds dans les sujets qui fâchent. Le genre, le communautarisme, le racisme, l'entre-soi, la bien-pensance. Sa parole bouscule, heurte et questionne. Et j'adore les paroles qui bousculent, heurtent et questionnent. Surtout quand ce sont des paroles de femmes. Avec Océane Rosemary, on a parlé de coupe de cheveux, de privilèges et de cinéma. Océane Rosemary, je suis très heureuse de vous recevoir dans la poudre parce que j'ai été rudement secouée et réjouie par votre spectacle chaton violent. Vous y traitez avec une précision, une verve unique des bons sentiments d'un certain peuple de gauche, blanc et parisien. Il y est question notamment des formes insidieuses que peut prendre le racisme dans cette communauté. Et ce spectacle, vous l'adaptez à l'actualité. Manque de bol pour vous, vous avez commencé à le jouer un mois avant les attentats de Charlie Hebdo. Autant dire que les faits d'actualité qui ont valu retouches se sont multipliés depuis. Océane Rosemary, dans la pause, on essaie de ne pas parler d'actu. Je sais néanmoins déjà que votre interview sera diffusée après le second tour de la présidentielle. Oh mon Dieu ! Voilà, nous sommes le 13 mars aujourd'hui. Est-ce que vous avez prévu des vannes ou des sketchs en fonction de l'élection ? Est-ce que vous y pensez déjà ? Est-ce que vous y pensez parfois ? Ah oui, de toute façon, toutes les semaines, plus ou moins, il y a un petit moment dans le spectacle où je m'autorise à rajouter des choses qui rebondissent sur ce qui s'est passé. Donc je pense qu'avec les élections, il va y avoir de la matière. Et puis évidemment, après aussi les élections, parce que c'est là que les choses se passent, que les choses changent. Donc pour l'instant, je suis plutôt très inquiète. Je fais déjà une vanne sur le second tour, sur le fait qu'il faut qu'on se prépare à revivre le traumatisme de 2002 et à voter utile. Et je laisse un petit temps, je dis, non, franchement, ça va être beaucoup plus dur, beaucoup plus dur, voter Le Pen pour barré Fillon, ça va être très très dur. Et là, c'est marrant, parce que les gens, ils rigolent, mais ils ne savent pas trop et tout. Et ils se demandent, bon, non, ils savent que je rigole. Mais bon, en fait, ils rigolent à moitié, parce qu'on a tous la trouille quand même. Donc on va revenir un petit peu en arrière. Vous avez grandi à Paris, rue Réaumur, dans le deuxième arrondissement. Parlez-moi un peu de votre enfance, c'était comment ? Mon enfance, c'était cool. C'est marrant parce que je me moque des gens qui, dans mon spectacle, qui disent, ah oui, non, mais attention, le Marais, c'était hyper populaire. Mais en vrai, c'est vraiment ma vie, quoi. C'est-à-dire que, honnêtement, c'est pour ça que c'est aussi de l'autodérision. Je dois avouer que moi, quand j'ai grandi rue Réaumur, c'était avant que le quartier soit piéton, la rue Montorgueil, tout ça, qui sont devenus ultra... Enfin, maintenant, c'est même plus Bobo, c'est Bourges, je ne sais pas quoi. Mais c'est vrai que quand j'ai grandi, c'est donc à la limite du sentier. Et l'école primaire où on allait avec ma soeur Redisou, je pense que, quand même, une bonne partie de notre primaire, on était les seules françaises de souche, avec des gros guillemets. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'enfants qui étaient issus d'immigration. Il y avait toute une immigration d'Europe de l'Est, déjà. Donc, beaucoup d'enfants, toute l'Europe de l'Est, avec tout, en plus, le bordel qu'il y avait, bon, voilà. Beaucoup de juifs séfarades, donc des parents qui n'avaient pas parfois grandi en Algérie. Donc, il y avait une très, très forte mixité. Et du coup, des gamins qui ne parlaient pas forcément français à la maison. Alors que, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on pense à la rue Montorgueil, on pense que ce n'est plus trop le cas. Donc, ça, c'était assez joyeux, cette enfance avec des gamins qui venaient un peu de partout et tout. Nous, on était très bien, très heureuses à l'école primaire, en fait. Et puis, du coup, c'est fait qu'on était les premières de la classe aussi, puisque je savais que notre mère, qui nous avait fait lire de ce ski à 4 ans, on avait un peu d'avance. C'était pas tellement... On n'avait pas de mérite. Et ensuite, quand j'ai été au collège, ça a été beaucoup plus pénible. Et ensuite, le fait d'être anonyme dans des grands collèges, comme ça. Donc, après, je suis partie dans le privé et ça a été horrible. Enfin, toute ma scolarité a été vraiment catastrophique. Mais la petite enfance, vous en gardez un souvenir joyeux. Oui, oui, complètement, oui. Et de grandir dans ce quartier. Après, mon père, mes parents sont séparés. Mon père s'est installé Fontaine des Innocents. Et du coup, j'allais... Dans les Halles, le quartier des Halles, il y a les skateurs, c'est ça ? Oui, et moi, je faisais du skate quand j'étais ado. Et du coup, j'allais toute quand même, quand j'avais, je ne sais pas, 11 ans, je pense qu'il y a déménagé quand j'avais 11-12 ans. J'allais à pied, donc je passais par la rue Saint-Denis. Et donc, il y avait toute cette rangée de prostituées qui étaient comme des mères protectrices, en fait. C'est marrant parce qu'à l'époque, on allait dire « Ah, la rue Saint-Denis, il y a des putes et tout. » Mais en fait, non, les putes, c'est génial. Parce que quand tu es une gamine, elle t'inquiète, elle tchèque, il ne va rien t'arriver, quoi. Donc, bon, je pense que c'est des choses qui m'ont forgée aussi inconsciemment. Et quand je vois aujourd'hui ce que je défends dans Châton Violent, le fait que je parle de la prostitution, le fait que je parle de l'amnistie sociale, de l'immigration, tout ça, enfin, des enfants issus de l'immigration, ça vient peut-être aussi de là, oui. C'est un peu ce qu'on tente de démontrer ici, qu'en fait, on puise tout dans notre éducation et dans notre vécu, une grande partie. Bon, en plus, moi, mon spectacle Châton Violent parle du milieu duquel je suis issue. Donc, c'est avéré que j'ai fait un examen de conscience et j'ai un peu passé au crible le monde dans lequel j'ai grandi. Alors, vous avez aussi un attachement à l'Italie. J'ai lu ça dans un vieux L, je crois. Ouais, en fait, c'est parce que mes grands-parents maternels ont vécu à Rome. Et du coup, on allait les voir. Et puis, ils ont fait, mon grand-père, mes grands-parents se sont pris d'amour pour une région totalement paumée en Sardaigne. Et ils ont fait construire une maison. Ils avaient des copains, mais c'était vraiment très, très pauvre, très, très rude. À l'époque, ça a aussi un peu changé. Et donc, il y a cette maison de famille où on allait. Ma mère et ses frères et soeurs y allaient pendant, eux, toute leur adolescence. Et ensuite, ma mère a vraiment gardé cette tradition de nous emmener. On partait, mais longtemps, un mois, cinq semaines. Et nous, on est trois filles. Enfin, on était trois filles à l'époque. Après, on était encore plus, mais à part d'autres recoupements. Et du coup, ma mère partait avec ses trois filles sous le bras pendant cinq semaines en Sardaigne, dans cette maison un peu sauvage, tu vois, au bord de la mer. Enfin, vraiment un endroit génial. Et mon père, qui travaillait plus, passait genre une semaine. Et c'était un endroit vraiment où on a eu nos premiers amoureux avec ma sœur. C'était marrant. Tu vois, c'est les Sardes. Alors, du coup, au début, on les regardait comme ça. Ils étaient grands, ils étaient beaux, ils étaient forts. L'année d'après, on les regardait à hauteur, les yeux dans les yeux. Puis, les noms, enfin, là, ils étaient tout petits. Tu vois, c'était vraiment marrant. On a fait le mur. Enfin, tu vois, les premières histoires sur la plage, tout ça. C'était vraiment en Sardaigne, quoi. Donc, moi, j'ai un Italien absolument basique de plage. Quand même, pas mal. Tu vois, vraiment basé sur... Oh, quand même impressionnant, là. Il fait de l'effet. Et par contre, c'est vraiment... Il n'y a pas de fond, quoi. Je ne peux pas trop parler politique en Italien. J'aimerais bien. Donc, c'est vrai que la Sardaigne, ça a été un endroit très fort aussi pour moi comme enfant. Alors, je me permets de l'évoquer parce que ce sont des choses dont vous avez parlé dans plusieurs interviews. Vos parents ont un profil assez atypique par leur parcours, par leur profil. Vous voulez bien le raconter à nouveau pour les auditeurs et auditrices ? Ils ont eu une histoire singulière puisqu'ils avaient déjà 15 ans d'écart et que mon père était prêtre. Quand il rencontrait ma mère, il était encore prêtre. Après, bon, aujourd'hui, c'est très exotique. À l'époque, ça l'était moins pour la génération de mon père puisque, voilà, c'était une famille un peu tradie où, en gros, si tu voulais te barrer de chez toi, soit tu faisais l'armée, soit tu rentrais dans les ordres, quoi. Et puis, mon grand-père était très, très catho. Et du coup, c'était une tradition, quoi. Et mon père, du coup, est parti très jeune parce qu'il a eu son bac à 16 ans. Il avait deux ans d'avance. Et puis, il est rentré dans un ordre assez dur où il a été très malheureux, en fait, je pense. Et où il a beaucoup souffert de toutes ces traditions, ce cultuel qui, je pense, c'était très éloigné de sa foi. Enfin, il voyait tous les mauvais côtés de l'église, quoi. Ce qui fait que, bon, au bout d'un moment, il en avait marre. Et puis, il a commencé à faire de la musique et à faire des tournées parce que ça marchait bien. Et puis, du coup, bon, mon fils s'est barré. En plus, il a rencontré ma mère. Elle est tombée hyper amoureuse. Elle, elle était jeune, très jeune, mais déjà très précoce, je pense, à tous les niveaux. Et du coup... Elle avait quoi, 15, 16 ans, c'est ça, je crois ? Ouais, elle avait 15 ans, quoi. Et puis, ils ont commencé à se voir quand, je pense, elle avait 16 ans. Et puis après, elle est tombée enceinte à 17 ans. Et du coup, là, les parents qui ne voulaient surtout pas de ce mariage ont été obligés. On a toujours parlé, quoi. La nonnaie est enceinte. Donc, ils se sont mariés quand elle devait avoir 17 ans. Et mon père, donc, 32, quoi. Un truc comme ça. Mais je pense qu'en âge émotionnel, il avait cet âge. Parce qu'il n'avait rien vécu. Il n'avait rien vécu. Il était... D'ailleurs, toute sa vie, il est resté très jeune comme ça, je pense. Parce qu'il y a eu un moment de sa vie qu'il n'a pas pu vivre. Et du coup, voilà, ils se sont mariés. Et puis, du coup, ma mère nous a eues jeunes, quoi. 18, 20, 25. Trois filles comme ça. Tout en faisant ses études. Tout en travaillant. Donc, oui, c'était un schéma un peu atypique. Et du coup, nous, on n'a pas du tout eu d'éducation catholique. Puisque mon père était tellement en rejet, tellement en colère. Que c'était, au contraire, il ne voulait rien entendre. Donc, lui, tout ce qu'il a pu nous transmettre, justement, c'était hors du cadre, quoi. C'est-à-dire, quand on lui a demandé, mais c'est quoi Dieu ? Voilà, c'est-à-dire les questions des gamins. Et il disait, non, mais Dieu, il vit en toi. Enfin, tu vois, il ne disait jamais des trucs genre, Dieu va te punir ou Dieu te regarde. Au contraire, lui, il avait fait ce truc d'intériorisation, je pense, du sacré, en tout cas. Et d'un humanisme, en fait. Et du coup, il a transmis des valeurs qui étaient très belles et très atypiques pour quelqu'un qui venait... Une famille aussi. Lui, il a brisé les schémas familiaux à 100%. Et du coup, il ne nous a rien... Et nous, on ne savait rien. On n'a pas été au cathé. Enfin, tu vois, on pourrait croire que parce qu'on a eu un père ancien prêtre, on a eu une culture. Mais au contraire, il a tellement rejeté qu'il ne voulait pas qu'on n'aime pas en entendre parler, quoi. C'est un athéisme, déjà, dans l'éducation qui vous était transmis ? Oui, du coup, dans la forme, oui. Après, je pense que lui, il avait une foi qui était très intime et très active, en fait. Mais en effet, qui était plus dans une forme d'humanisme et de relation à l'autre que de règles, de lois, de il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, tu vois. Et donc, d'ailleurs, quand il a compris que j'étais amoureuse de fille, enfin, moi, tu vois, c'était totalement... C'est totalement inapé, enfin, ils s'en foutaient, quoi, je crois qu'ils s'en foutaient complètement. Donc, il était très ouvert, quoi, on va dire. Et ma mère aussi, à sa façon... Elle est psychologue, je crois, c'est ça ? Elle n'est pas psychologue, elle avait fait des études de psycho, mais en fait, elle a assez vite travaillé en gestion des ressources humaines. Et elle a fait de la recherche, donc elle a un parcours assez atypique, puisque aujourd'hui, elle s'occupe d'une association qui s'appelle Entreprises des Personnels, qui conseille les grosses entreprises, en fait, sur leur gestion des ressources humaines. Et elle a écrit plein de livres, elle a aussi des élèves en thèse, enfin, elle est à la fois dans un parcours universitaire et un parcours privé dans l'entreprise. Donc, je pense que la psycho l'a beaucoup nourrie. Et nous, en tout cas, on a beaucoup eu... La présence de la psychanalyse était forte, on va dire. La psychanalyse, carrément. Ouais, ouais, ouais. C'était quelque chose de très important, de dire, quand on... Voilà, si t'as mal au genou, tu vas chez le médecin du genou. Si t'es déprimée, tu vas chez un psy. C'était quelque chose de très normalisé, dédramatisé, en fait, grâce à ma mère dans notre famille. Donc, ouais, voilà, donc c'était un peu origineux. Enfin, ma mère est toujours vivante, elle est toujours originale. Après, elle s'est remariée, elle a eu deux autres enfants, enfin, voilà. Puis, elle s'est jamais arrêtée de bosser. Donc, c'est vrai que j'ai eu un modèle d'une femme comme ça, très belle. Quand elle était jeune, elle était 25. Elle a dit, voilà, un truc, une grande blonde aux yeux bleus comme ça. Donc, moi, j'ai beaucoup admiré ma mère quand j'étais enfant. Et c'était chouette d'avoir un modèle d'une femme qui ne s'est jamais posé la question, par exemple, de renoncer à sa carrière parce qu'elle avait des enfants, quoi. Elle s'est débrouillée, quoi, pour faire les deux. Et donc, c'était même pas une question chez nous, en fait. C'est plus tard que j'ai découvert que les gens pouvaient dire, ah ben non, ben oui, mais comme j'ai mon petit, là, je... le pied, ah bon. Mais parce que j'ai pas été du tout élevée comme par une femme qui s'est posée ces questions-là. C'est pour elle que c'était indispensable, et de faire des enfants, et de travailler. Elle s'est... Elle a trouvé des solutions. Bon, après, elle a un agenda, on va dire, un peu de psycho-rigide. Les années 80 aussi, c'était des injonctions aussi envers les femmes, genre Wonder Woman, vous pouvez tout faire. Vous êtes chivab, vous avez huit bras. C'était aussi peut-être un peu épuisant. Ouais, mais elle, je crois que c'était... Ça correspondait vraiment à sa nature. C'est quelqu'un qui a une très grande énergie. Donc, je crois que c'était au-delà de la période, quoi. Puisque, bon, comme j'en disais, elle a continué après. Et on vous parlait comment, à vous et à vos sœurs, quand vous étiez petite ? On employait quel genre de ton ? Quel genre d'éducation ? Nos parents ? Je pense qu'ils étaient assez cool, quoi. Assez cool. Enfin, assez cool. Il y avait des règles, il y avait des horaires. Mais bon, en même temps, quand j'y repense, sur l'éducation, ça me fait marrer. Parce que, par exemple, nous, on dînait très tôt. Et tous les soirs, ils allaient au restaurant. Et ils nous laissaient toutes seules. Et tu vois, aujourd'hui, aucun parent ne laisserait ses gosses. On laissait trois, enfin deux puis trois. Mais moi, je me souviens très bien qu'ils sortaient. Il n'y avait pas de baby-sitter. Il n'y avait rien du tout. Ils allaient bouffer au coin. Mon père, il voulait aller au resto. Ma mère, il est nulle en cuisine. Donc, c'était hors de question qu'ils mangeaient à la maison. Et tous les soirs, ils allaient bouffer. Moi, je me souviens qu'avec ma sœur, on se pâtait, on s'engueulait. Moi, j'étais sans dé, j'attendais sur le canapé 40. Puis, je me réveillais le lendemain matin dans mon lit. Donc, il y avait un truc à la fois où c'était à 7h30, on devait être dans nos chambres. Mais en fait, on faisait un peu ce qu'on voulait. Il y avait quand même un espace de liberté assez fort. Très vite, en fait, ils nous ont poussé à être autonomes, je crois. Ma mère avait la phobie qu'on ne soit pas autonomes. Donc, elle nous a presque des fois trop poussé à nous débrouiller. Et puis, j'avais aussi mes grands-parents maternels qui n'habitaient pas loin. J'ai beaucoup vu ma grand-mère, j'étais très proche de ma grand-mère. Donc, on a eu une éducation comme ça, en tout cas assez ouverte. On nous a toujours poussé à être curieux. Je dirais que le truc principal, c'est qu'il fallait faire quelque chose. Il fallait tout le temps faire quelque chose, lire. Jamais, c'est plutôt... Ma mère avait un peu, je pense, la phobie de la glande. Trop. Elle n'a pas laissé nous reposer. Moi, j'ai lu un truc. Vous faisiez adolescente de l'équitation, du camp de conservatoire. Il y avait une accumulation d'activités qui avait l'air assez... Vous vous éclatiez dans cette pratique-là ? En fait, je ne savais pas que ça pouvait être autrement. Donc, après, plus tard, j'ai un peu rejeté le truc. Genre, je ne sais rien foutre. Je vais faire des gens. J'ai un peu tout envoyé bouler. Parce que je n'en pouvais plus. Mais c'est vrai qu'on a été hyper stimulés. Et je pense qu'il voulait nous donner le maximum de choses pour qu'on puisse après avoir beaucoup de cartes en main. Et puis surtout, être curieux, cultiver. C'était un truc important. Vous diriez que vous êtes devenue femme ou que vous l'étiez de naissance ? Je n'ai toujours pas réglé la question. Je n'ai toujours pas décidé. Pour moi, la question du genre est vraiment problématique. Dans le sens où, déjà, objectivement, la question du genre n'est pas du tout une question fermée. Puisque malgré ce que la plupart des gens pensent ou croient, il n'y a pas de genre binaire. Il y a une multitude de genres. Quand on regarde les études, je parle d'un point de vue biologique, il y a en fait un nombre extrêmement élevé de nuances et 50 shades of gray, en réalité, entre du féminin et du masculin pur, on va dire. Enfin, ça n'existe même pas, en réalité. J'ai été notamment super intéressée d'apprendre récemment, par le livre d'Anaïs Bouillon, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui a travaillé sur les sportives, de voir qu'en réalité, les sportives, quand elles font beaucoup de sport comme ça à très haut niveau, elles produisent de la testostérone. Et donc, elles peuvent passer des tests de féminité, ce qui est déjà honteux, et être négatives. Donc, ça veut dire que si une femme, parce qu'elle fait beaucoup de sport, je ne parle pas de drogue, etc., vraiment juste en produisant naturellement par son activité de la testo, est testée comme homme, alors il n'y a aucune femme et aucun homme, puisque ça veut dire que c'est un univers des possibles. Donc, moi-même, aujourd'hui, la question d'être femme est une question intrigante. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal avec le discours qui dit qu'être une femme, c'est être féminine. Pour moi, être féminine, c'est une injonction sociale de comportement qui est plutôt problématique, parce qu'en gros, si être féminine, c'est porter des jupes et des talons, alors c'est juste être empêché, empêché dans l'espace, empêché dans la liberté de parole. Si être féminine, c'est sourire, être douce et pas trop agressive, alors c'est encore une privation de liberté. Donc, pour moi, être femme aujourd'hui, c'est au contraire m'approprier tout le champ des possibles, y compris le territoire qui est d'habitude réservé aux hommes, et que ce soit normal. Être femme aujourd'hui, c'est pouvoir écarter aussi les jambes dans le métro, et pas serrer les jambes ou croiser les jambes, alors qu'un mec à côté a les jambes hyper écartées, quoi, et fermer ma gueule. C'est être capable de dire, pardon, est-ce que vous pouvez vous pousser, si vous pouvez, parce que là, j'ai pas de place. Rien que ça, et c'est un combat quotidien, en fait, je trouve, d'être juste à égalité, en fait, avec les hommes, juste de pas fermer sa gueule quand on se fait engueuler. Moi, en tant que lesbienne, en plus, de pas fermer ma gueule quand il y a un mec qui vient me draguer, alors que je suis avec ma copine tranquille, et de m'excuser, et de partir discrètement, mais d'oser, dire, hé, mais mec, vas-y, mais laisse-nous tranquille, quoi, t'as rien à... Enfin, on t'a pas invité, on t'a pas fait de clin d'œil, on est pas... Tu sais, on est juste entre nous, quoi. Et tout ça, et un effort, un travail, tu vois, déjà, de s'en rendre compte, de l'identifier, et de voir que notre attitude, déjà, parfois, et de l'instinct de la soumission, et de fermer notre gueule, et de pas faire de problème, est tellement fort que, déjà, rien que ça, c'est un combat quotidien, et pour moi, être femme, aujourd'hui, c'est ça, c'est ne pas tolérer qu'on m'assigne au féminin avec tout ce qu'il a de négatif et de privation, c'est aller vers la liberté, aller vers le champ de tous les possibles, et pas être plus une femme qu'un homme, en fait. Et j'aimerais que, en fait, pour moi, c'est ça, l'égalité, c'est aussi que les hommes puissent accepter leur part féminine, même si ça veut rien dire, mais au sens où qu'ils ne soient pas non plus dans une injonction à la virilité, à l'autorité, qui, je pense, les fait souffrir, en tout cas, pour la plupart, et être une femme, aujourd'hui, c'est vraiment... Moi, honnêtement, je sais... En tout cas, je pense que ma définition n'est pas la définition des gens, donc j'ai vraiment du mal à dire que je suis une femme, parce que si être une femme, c'est ce qu'on entend, alors non, je ne suis pas une femme, honnêtement, je ne suis pas une femme. Et ça, vous le formulez quand vous étiez adolescente ? Vous avez ce genre de questionnement au moment où le corps change ? Ben, disons que je pense que j'étais très docile et très bonne élève, en fait, et c'est un peu ça que j'essaye de recadrer aujourd'hui, tardivement, parce que je suis quand même extrêmement âgée, et j'ai vraiment le temps, et je suis contente quand je vois, justement, des ados qui, elles, sont déjà dans cette affirmation-là, aujourd'hui, à 17 ans, 18 ans. Moi, j'étais un peu... Bon, déjà, je pensais qu'être homosexuelle, c'était pas bien, enfin, c'était moins bien qu'être hétéro, donc j'ai beaucoup essayé de croire que j'étais aussi attirée par les hommes. J'ai eu des histoires avec des garçons. Bon, après, ça n'est pas arrivé d'avoir du désir pour un homme, ce qui ne veut pas dire qu'on est hétéro ou bi pour autant, quoi. Moi, je pense que je suis vraiment complètement lesbienne, ce qui n'empêche pas que je puisse avoir du désir, enfin, que j'ai pu en avoir. Vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup plus rare, voire jamais. Mais en tout cas, voilà, c'est pas là que se construit l'identité, c'est pas uniquement dans le désir. Mais en tout cas, je me suis beaucoup dit, bon, il faut que je sois avec un garçon, il faut que je fasse bien, il faut que je sois féminine, donc que je mettais des push-up et que je me maquillais. Et puis après, j'ai quand même eu une crise à un moment où à 15 ans, je me suis coupée les cheveux hyper courts et j'étais un peu rebelle, j'étais un peu plus butch. Mais après, voilà, j'ai eu plein d'étapes, en fait, dans ma féminité. Et c'est quelque chose qui est toujours en exploration. Et en tout cas, j'ai mis du temps à me dire, non, mais en fait, moi, j'ai envie d'avoir les cheveux courts, j'ai envie de m'appuyer en pantalon, j'aime pas les robes, j'aime pas les jupes, j'aime pas les talons, ça me fait mal aux pieds et j'en mettrais plus jamais. Et à me dire que je peux aussi être belle autrement, être belle avec des habits qui ne sont pas forcément des habits de fille. Mais ça, ça a été vraiment, c'était un long parcours. C'est un long cheminement. C'est un long cheminement. Et en plus, j'étais heureuse à un moment d'explorer aussi justement cette hyper féminité. J'ai eu une phase où justement, je ne mettais que des jupes. Puis j'étais avec une fille qui était hyper virile et qui était très, qui me regardait, on pourrait dire comme un mec, tu vois, qui me regardait, qui a envie de me baiser, tu vois. Et moi, j'adorais jouer le jeu et j'adorais être en jupes et tout. Et puis à un moment, je me suis rendue compte que c'était un peu aussi une mise en scène et un truc aussi que j'aimais lui plaire à elle. Et que finalement, moi aussi, j'avais envie d'être un peu à un garçon. Donc, je suis revenue, tu vois. C'est bien de pouvoir en jouer, en fait. C'est bien de pouvoir, ouais, voilà. Et en tout cas, de l'explorer. Et à un moment, ça m'a hyper épanouie d'être dans, entre guillemets, une hyper féminité. Enfin, ce qu'on appelle hyper féminité pour moi. Pour d'autres, c'est déjà. Mais tu vois, de pouvoir être en robe et tout ça, d'avoir mes cheveux longs comme ça. Et quand j'ai créé La Lesbienne Invisible, j'étais dans cette période-là et je pense que c'était important pour moi. Parce qu'à l'époque, le discours qu'il y avait autour de La Lesbienne Invisible, donc qui est votre premier spectacle, mais peut-être qu'on y revient tout à l'heure, mais c'était un peu l'idée. Oui, je porte une jupe, j'ai les cheveux longs, mais je suis lesbienne. Eh eh, ça vous engouche à quoi ? C'était ça, la revendication. C'était ça. Et c'était important pour moi de... Enfin, en fait, j'étais dans une inconscience, je dirais, militante et politique totale. C'était très instinctif. C'est-à-dire que j'étais un peu fatiguée des clichés sur La Lesbienne. J'étais fatiguée que les gens ne croient pas que je puisse être lesbienne parce que, justement, j'étais pas dans des codes virils. Et j'avais envie de dire, bon, il faut arrêter. Voilà, je vais faire un spectacle. J'en avais marre qu'en soi, on me pose toujours les mêmes questions. De me confronter aux situations, aux mêmes situations tout le temps. Et donc, je me dis, plutôt que de répondre aux gens bourrés en soirée, je vais faire un spectacle. Je leur dirais, écoute, viens voir. Et tout saura. C'est un peu tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Lesbienne, sans jamais avoir dû le demander. Et j'ai cru, en fait, que je faisais ce spectacle plus pour les hétéros. Et en réalité, quand je l'ai fait, c'est surtout des lesbiennes qui sont venus, puisqu'il y avait le mot lesbienne dentiste. Donc tout le monde était hyper curieuse et tout. Et pendant, je dirais un an, deux ans, ça a été un public majoritairement lesbien. Et puis après, petit à 10, ça s'est ouvert. Et à la fin, j'ai fait une année au gymnase. Et là, c'était vraiment totalement mélangé, quoi. Y compris les gays qui ont mis vachement de temps à venir. Parce que les pédés, ils s'en foutent des lesbiennes. C'est pas du tout. J'en ai mal habillé. D'ailleurs, j'avais une lecture de ce spectacle. Je me suis dit, voilà, en fait, les gens découvrent qu'il n'y a pas forcément de lien entre la façon dont on s'habille, se coiffe, se maquille et notre sexualité. Et c'est l'idée que l'apparence arborée par les femmes n'est pas forcément une donnée permettant de déduire sa catégorie sociale, sexuelle, voire religieuse. C'est un peu un message féministe de base, non ? Oui, oui, complètement. Oui, c'est ça. De dissocier genre et sexualité aussi. C'est-à-dire qu'on peut être hétéro et adorer, avoir les cheveux courts et être viril. On peut être homo et être ultra girly. Enfin, voilà. Donc, ça, c'était un peu le premier truc que je voulais dire. Et après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, à chaque fois que je fais un spectacle, il se passe un truc. Après, c'est aussi détaillé. J'ai tant vu l'envoi. Ma sœur, elle m'a dit, hé, mais attends, t'as fait l'ESB d'Invisible. D'un coup, il y a eu la manie pour tous. Il y a eu tout le monde dans l'air. C'est vrai, c'est vrai. Après, je suis tant vu l'envoi. Bim, il y a les attentats. Backlash. Donc, apparemment, je dois être dans l'air du temps malgré moi. Et du coup, j'ai eu pas mal d'interviews, de promos. J'étais un peu plus médiatissée. Aussi parce que ça devenait un sujet de société et que tout d'un coup, j'étais entre guillemets un porte-parole pratique. Et là, j'ai compris comment ça pouvait jouer contre ma cause. Le fait d'être féminine, etc. Parce que tout d'un coup, ça devenait, je devenais un peu la bonne lesbienne, la lesbienne de service. Présentable. Présentable. Et on me disait, non, mais toi, ça va. Là, j'ai commencé à tiquer. J'ai dit, comment ça, moi, ça va ? Oui, non, mais toi, ça va. En gros, toi, t'as l'air hétéro, donc on te supporte. C'était vraiment ça, tu vois. Et là, j'ai compris qu'en fait, et j'ai même pu le constater, y compris au sein de la communauté, avec des guillemets, parce que c'est une communauté qui se questionne tellement il y a des gens différents, mais de filles lesbiennes féminines qui ont, en fait, qui sont lesbophobes. C'est-à-dire qui méprisent les bouches, les filles hyper masculines et tout ça, en disant, non, mais elle, laisse tomber. Et qui sortent entre elles et tout. Et je me dis, mais vous allez être grave, les meufs. Et j'ai compris que c'était aussi une peur de soi. Tu vois, de toute façon, en général, l'homophobie, c'est une peur de soi. C'est que t'as peur qu'il y ait un truc. Tu vois bien, quand tu vois, même dans Harvey Milk, tu sais, le mec le plus vénère contre les gays et tout, en fait, il se t'appuie. Bien sûr. Enfin, tu vois, à ce point-là, t'énerver contre des gens, les détester, c'est que t'as un truc qui est paragré. C'est que t'as un souci. Si t'es bien dans tes baskets et dans ta secte, il y a pas de raison de t'énerver contre les autres. Donc, et là, j'ai pris peur. Je veux surtout pas devenir cette lesbienne de service qui, du coup, conforte, on va dire, une majorité qui est quand même homophobe, vaguement homophobe ou gentiment homophobe, quand c'est pas extrêmement brutalement homophobe, qui me tolère, en fait, parce que, entre guillemets, je reste normative, en fait. Tu vois, des trucs normatifs. Donc, là, j'ai commencé à radicaliser mon discours, à dire, je veux parler de tout, les lesbiennes, et c'est pas parce que moi, j'ai les cheveux longs que... Et je me suis rendu compte que, en fait, si j'avais... Mais c'était de l'inconscient pur. Mais si j'avais, justement, mis des talons, une robe et du rouge à lèvres et jouer avec mes cheveux, c'était pour, justement, accéder à un public plus large et pour faire passer un message. Parce que si j'y allais avec une coupe en brosse et un vagui, ces gens-là ne viendraient pas me voir sur scène. Donc, j'avais construit ce qu'on appelle la séduction militante, on va dire, pour attirer un public. Mais qu'en réalité, je voulais pas faire de compromis sur qui j'étais, sur la communauté. Je voulais pas sacrifier d'autres gens. Et d'ailleurs, à la fin de l'exploitation de l'être bien visible, je pensais pas faire d'autres spectacles. Bon, ensuite, j'ai eu envie de parler du racisme de gauche en particulier. Et là, je me suis dit, quand je vais monter sur scène, enfin, pareil, instinctivement, je l'ai fait sans vraiment poser l'action, mais je me suis coupé les cheveux. C'était un acte fort pour moi, dans la représentation que je pouvais donner. Et je suis arrivée sur scène, en jean, avec une chemise à carreaux, tu vois, qui est vraiment lesbienne, et un maquillage beaucoup plus léger. Et c'était important pour moi de pouvoir, tout d'un coup, monter sur scène et dire, bon, maintenant, j'ai des trucs à vous dire. Je vais pas vous faire un numéro de charme, je vais pas jouer avec mes cheveux, je vais pas vous montrer mon huc, mais je vais vous dire des trucs qui sont importants. Et c'est pas parce que je suis une meuf que j'ai pas le droit de le faire. Mais tu vois, le temps que ça m'a pris, quoi. Et donc, voilà, j'ai évolué vachement par rapport à ça. La scène, c'est quand même quelque chose qui vous a attiré assez tôt. Et à la base, c'est sous le nom d'Ocean, en tant que chanteuse, que le grand public vous a découvert. Donc, vous avez fait trois albums, beaucoup de concerts à travers la France. Et moi, je me souviens bien de cette époque où vous étiez au Shen. C'était un peu l'époque des filles à guitare. Il y avait Anaïs, il y avait la grande Sophie. Moi, j'étais à fond dans le trip. Et vous avez dit quelque part que votre côté à la fois marrante et poétique, ça collait pas, en fait. On pouvait pas vraiment faire des blagues sur scène quand on était une femme. C'était problématique. En fait, c'est pas trop ça que j'ai dit. C'est plutôt que j'avais du mal à trouver ma place. Même en point de vue de pur marketing, je crois que ça a été compliqué de trahir mes albums et que ça a pas beaucoup marché aussi à cause de ça. Parce que je voulais être sur trop de terrain à la fois. C'est un peu ma marque de fabrique, apparemment. C'est-à-dire, à la fois, je voulais faire des chansons drôles, rigolotes, rentre dedans, machin. Et à la fois, je voulais faire des chansons d'amour, émouvante, poétique et tout. Et du coup, ça faisait des albums un peu patchwork. Et à la même époque, t'avais genre l'album de Vincent Delherme qui était une espèce d'une chanson déclinée en douze chansons. Ou Jeanne Chérald. Mais tu vois, il y avait des univers musicaux très marqués, en fait. Ils avaient raison de faire ça. Donc, c'est que du coup, il y avait un univers musical très marqué. Un style, tu vois. Jeanne n'a été que sur un style comme ça avec acoustique et tout. Et qui existait sur l'album entier. Donc moi, je suis arrivée avec mon espèce de truc bordélique. Ouais, complètement, patchwork avec un truc hyper sur l'émotion. Puis d'un coup, des vannes et des blagues. Et je pense que ça perdait. Et les programmateurs radio qui, du coup, savaient pas trop quel titre. Enfin, tu vois. Donc, ça m'a pas aidée. Alors que sur scène, ça se passait hyper bien. Parce que les gens, en fait, sur scène, les adorent. Tu sais, moi, j'ai vu des vidéos de tes concerts. J'ai regardé. Mais les gens, c'est bizarre. Oui, puis surtout, ils se font jamais chier. Parce que quand tu commences à pouvoir te lasser d'une forme, hop, t'as une autre qui arrive. T'es d'un côté hyper émue. Puis après, tu rigoles. Donc sur scène, j'avais aucun problème. Et comme je viens de la scène et que j'ai commencé par la scène, du coup, quand j'ai fait mon disque, je trouvais ça normal de faire pareil. Et en fait, je crois que c'était une erreur stratégique. Et j'ai pas eu l'entourage, un assez bon entourage pour m'encourager à me, tu vois, à prendre un parti plus radical dans un sens ou dans un autre. Et puis ça me ressemblait aussi, tu vois. Et puis un jour, on m'a dit, il y a un pro qui m'a dit, bon, au moins, il faut que tu choisisses. Soit t'es la nouvelle Muriel Robin, soit t'es la nouvelle Camille. J'ai dit, alors, je veux être ni l'une ni l'autre. Et en fait, voilà. Mais du coup, c'est vrai que quand... En fait, j'étais dans un petit label, un label indépendant qui s'appelle V2 et qui a été racheté par Universal. En plus, mon album est sorti juste quand ils apprenaient qu'ils étaient tous licenciés. Enfin, tu vois, les 3K étaient licenciés. Bon, personne n'a travaillé mon disque. Et une fois, chez Universal, ils ont gardé que les gens qui vendaient assez d'albums, donc je ne faisais pas partie. Donc, je me suis fait virer comme une merde, on va dire. Et à ce moment-là, je me suis dit, ouais, en fait, c'est moi. Les deux, c'est moi. Mais il ne faut pas que je mette tous mes oeufs dans le même panier. Il faut que je sépare les projets. Et en fait, moi, au départ, je voulais être comédienne. Quand j'étais petite à l'école, j'étais toujours les premiers rôles, tu vois, à l'école primaire, déjà. J'étais passionnée de théâtre. J'ai toujours fait du théâtre. Et puis après, j'ai lâché le théâtre parce que je trouve ça super angoissant de passer des castings, de ne pas être pris, d'être rejetée. Enfin, tu vois, tu peux vite te sentir rejetée. J'ai fait le cours Simon en classe de lycéen. Là, c'était horrible. Les profs étaient horribles. Enfin, vraiment, c'était un souvenir dégoûté du théâtre. Alors qu'en fait, c'était mon vrai rêve d'être comédienne. C'est quand on le voit sur scène. C'est vraiment, c'est clairement pure comédie. T'as pas son interprété, tes personnages. J'aime ça, quoi. J'aime ça jouer et tout. Mais bon, voilà, j'ai eu que des expériences assez pourraves. Et du coup, comme je faisais aussi de la musique et que j'écrivais des chansons depuis longtemps, je me suis dit, bon, je vais tout faire sur scène. Et après, donc après, m'être fait virer de chez V2. Donc, j'avais plus rien. Tu vois, d'un coup, j'avais perdu mon statut intermittent. Enfin, c'était un peu la grosse remise en question. Et je me suis dit, bon, bah, puisque je prétends à la comédie et que, tu vois, sur scène, j'avais presque un quart d'heure de sketch, ça n'avait aucun sens. Tu vois, c'était, on est plus proche du one. On sent qu'il y a une humoriste en toi qui a envie de sortir. Oui, c'est ça. J'ai un soutien qui avait quand même fait des blagues. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'assume ce truc-là à fond et que j'ose le défi de monter une heure, une heure et demie sur scène à faire que parler. Et c'est un autre défi que juste faire des petites blagues entre les chansons. Et à côté de ça, puisque j'aime faire des belles chansons et que ça me fait faire des chansons d'amour, des chansons rigolotes, ça me fait chier et que j'ai envie de faire des chansons d'amour. Parce que c'est vrai qu'il y a une limite, on va dire, dans la beauté, je trouve, d'une chanson, quand tu veux absolument faire des blagues, tu vois, c'est jamais, voilà. Donc, j'ai fait un album autoproduit avec des chansons plus intimistes, plus sur l'émotion et tout. Je pense que c'est mon meilleur, voilà, je pense que c'est mon meilleur album, c'est mes meilleures chansons. Et c'est le seul qui n'a pas eu de producteur, donc c'est quand même marrant. Et du coup, après, comme La Lesbienne Invisible, du coup, j'ai créé La Lesbienne Invisible, j'ai enregistré La Pudeur en même temps. Donc là, on est en 2009, quand tu commençais à jouer La Lesbienne Invisible. Ouais, en 2009, et là, du coup, ça a pris très fort avec La Lesbienne Invisible. C'est un carton incroyable, en fait, tu l'as joué cinq, cinq, cinquante fois, j'ai lu. Ouais, à peu près, ouais, ouais. Il y avait un manque, en fait ? Ah oui, je pense qu'il y avait un manque de représentation, ça c'est sûr, qu'il y avait un besoin d'entendre parler de ça pour les lesbiennes, voilà, par les lesbiennes, justement. Et puis après, ça a intrigué beaucoup de gens, quoi. Donc c'est vrai que ça a bien marché, ouais, pendant quatre ans et demi, j'ai joué ce spectacle. Et ça t'a aussi, enfin, j'allais dire poussé, mais pas du tout. En tout cas, tu l'as accompagné d'une prise de parole dans les médias assez forte sur la défense des droits LGBT, notamment sur la PMA pour les couples de femmes. T'as dit, je ne vois pas pourquoi le fait d'accepter mon homosexualité impliquerait que je fasse le deuil de ma maternité. En fait, t'es devenue une sorte d'icône lesbienne. Est-ce que, enfin, tu vas me répondre évidemment que, oui, il y avait un problème dans la culture, dans les médias, il n'y avait personne pour porter cette voix-là, en fait. En fait, oui, il n'y avait pas beaucoup de lesbiennes outées. Il y avait Caroline Forest, qui, par ailleurs, a des positions extrêmement antithétiques, on peut dire, sur d'autres sujets. Mais sur ce sujet-là, encore au moins, c'est le seul sujet où on se rejoint. Mais qui n'était pas forcément... Enfin, qui est un animal médiatique, on va dire, qui est à la fois souvent invité, mais qui n'est pas toujours apprécié non plus, qui a une manière justement très frontale de parler de ces sujets. Donc moi, c'était une autre version, on va dire, peut-être plus douce, plus soft, même si aujourd'hui, j'ai un peu plus rentre dedans quand je suis invitée. À l'époque, en tout cas, voilà, c'était la possibilité d'avoir une lesbienne qui ouvre sa gueule. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas grand monde, vraiment pas grand monde. Et il n'y avait pas de représentants de la communauté. Je pense que ce qui a été aussi dur pendant tous ces débats, quand on avait Frigide Bargeau, comme ça, des gens qui incarnaient vraiment le mouvement anti-mariage pour tous, c'est que nous, on n'avait personne. Donc, ça pouvait être moi, mais ça pouvait être aussi d'autres gens. Enfin, il y avait une pluralité. Mais du coup, il n'y avait pas de chef de file, on va dire. Et ça, peut-être que ça a été, du coup, ça nous a desservi, je ne sais pas. Mais c'est aussi parce qu'en réalité, ce n'est pas anodin. C'est parce que la communauté est fantasmée, en fait, fictive. Parce qu'au sein de la communauté homosexuelle, tu vas avoir des gens qui votent Front National parce qu'ils se sont fait, je ne sais pas, agressés par des Arabes une fois. Donc, ils ont décidé qu'eux, les homos, c'était des vrais Blancs et qu'il fallait dégager tous les Noirs et les Arabes. Bon, il y a des gens d'extrême-gauche. Il y a des gens... Enfin, tu vois, il y a de tout. Les homosexuels, vu qu'on choisit pas de sexualité, c'est comme les hétéros. C'est-à-dire que tu dois avoir un pourcentage à peu près équivalent de gens de droite, de gauche. Enfin, tu vois. Donc, c'est une communauté qui est un peu fictive dans le sens où il y a des problématiques au sein de la communauté qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Et justement, à l'endroit des croisements, classe, race, genre, c'est sûr que si tu es une lesbienne, pauvre, non blanche, tu ne vas pas avoir les mêmes problèmes qu'un PD du Marais qui gagne 30 000$ par mois. A priori, tu n'as même aucun point comment avec lui. Et limite, il va être contre toi. Donc, forcément, ça fait qu'il y a des sous-groupes après qui s'organisent. Donc, il ne pouvait pas y avoir juste une personne qui incarne à tout moment. Parce qu'autant ceux qui sont anti-mariage pour tous, c'est un peu des clones, tu vois, avec toutes leurs sept enfants et leur machin et leur conviction réac. Finalement, ils sont dans un schéma tellement rigide que tu peux prendre n'importe lequel d'entre eux et puis il parlera au nom de tous. Nous, on est extrêmement multiples, diverses et pas forcément d'accord entre nous. Donc, c'était plus compliqué. Néanmoins, comme il n'y avait pas grand monde, moi, je me suis retrouvée notamment chez Ardisson face à Marine Le Pen, ce qui était quand même super sympa. Et puis, dans d'autres contextes, en tout cas, avoir beaucoup d'interviews, elle me retrouvait avec des ennemis de gauche aussi quand Sylvia Nagazanski, la femme de Jospin, dit dans les médias « Et cette lesbienne ! » Je ne sais plus ce qu'elle avait écrit. Un truc genre « Je suis fait défoncer » qui dit qu'elle a le droit à l'enfant. Enfin, tu vois, encore quelqu'un qui n'avait rien compris. Et là, tu dis « Ah ! » Et c'est là que je commence à réaliser que même à gauche, en fait, tu peux avoir des gens qui sont contre toi. Et c'est toujours pareil, c'est comme le racisme, c'est l'homophobie un peu sourde, un peu insidieuse, quoi. Ce n'est pas de l'homophobie frontale, on ne va pas te dire « Vous, les homos, vous êtes inférieurs. » Par contre, discrètement, on va te faire comprendre que « Non, non, mais je n'ai rien contre les homos, mais par contre, là, est-ce que vous y avez des enfants ? » Attendez, un enfant, c'est quand même un papa et une maman. La question de la PMA, il faut quand même rappeler qu'une femme hétérosexuelle a tout à fait le droit d'avoir recours à la PMA pour avoir un enfant, puisqu'elle est stérile, elle a des problèmes de fertilité. Et par contre, si tu couches avec une femme, ce droit, ça s'annile. C'est quand même hallucinant quand on est un peu chido-so-so. Non, mais moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est que si vous considérez que nous n'avons pas à avoir les mêmes droits que vous, si vous considérez que nous ne sommes pas légitimes à élever des enfants comme vous l'êtes, alors même qu'on voit bien que les enfants les plus psychopathes de l'histoire ont été élevés par des parents hétérosexuels, pas par des parents homosexuels, alors vous êtes homophobe. Et il faut que vous le sachiez, quoi. Il faut vraiment que vous le sachiez. Arrêtez de vous dissimuler derrière un discours où, ah non, mais moi, j'ai des amis pédés. Ah non, mais j'ai une copine lesbienne. Non, 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 ça, c'est... Il faut arrêter avec ça. Si vous considérez qu'on n'a pas à avoir les mêmes droits que moi, je suis inférieure, que je suis traitée comme une inférieure, comme une sous-citoyenne, alors c'est de l'homophobie, quoi. Et c'est pas très grave. Enfin, si, c'est très grave, mais il faut quand même déjà vous faire en compte. Il faut le nommer, quoi. Non, c'est vrai, les enfants... Non, 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 attends. Tu vois, en Belgique, moi, mes copines qui sont parties vivre en Belgique pour avoir la paix et pouvoir faire des enfants, elles ont été à la clinique, elles sont traitées comme un couple stérile. Et c'est pas la question de qui couche avec qui, quelles sont vos pratiques sexuelles. Tu vois, en France, il y a encore un truc vachement fort sur homosexualité et hyper sexualisé, en fait. Donc, si t'es homosexuel, on s'imagine des images, des mecs qui s'enculent, des filles, tu vois, et tout de suite un truc, et les partouzes et machin, puis après, c'est les animaux, après, c'est les enfants, enfin, tu vois, les liens, ils sont hallucinants, quoi. Alors qu'on ne demande pas un couple hétéro comment ils baissent et s'ils vont avec Patrick Sébastien vers des partouzes dans le sud, tu vois. Et en fait, faire une famille et élever des enfants, ça n'a rien à voir avec ta vie sexuelle. Et tu vois, en Belgique, c'est un truc qui est très clair et qui, vraiment, on n'a jamais posé de problème à personne. En France, c'est hallucinant le retard qu'on a, quoi. Et comme on peut être réac et en retard là-dessus, et encore aujourd'hui, moi, en plus, ça a été vachement dur parce que, tu vois, comme j'étais un peu médiatisée, genre, j'ai fait quelques télés et tout, je dis, ouais, moi, je soutiens François Hollande parce que la PMA, quoi. Normalement, c'était pour ça. Et derrière, bim, on s'est pris. Mais alors, tu vois, et du coup, super député. Tu étais mieux si les côtes étaient déçus du hollandisme. Ah ouais, bah grave. Notamment pour ça. Il y a eu plein d'autres raisons pour lesquelles on a été déçus. Mais ça, c'était très, très fort, quoi. Et là, on sent qu'on va devoir retourner encore au fond, que ça risque de ne pas s'arranger du tout. dans quel état ils se mettent dès qu'on aborde le sujet. Il y a encore beaucoup de travail, quoi. Et de déconstruction, quoi. Par rapport aux mentalités encore des gens là-dessus, quoi. Je me suis posée la question de tes références culturelles ou des modèles ou des livres que tu avais pu, à l'époque, qui ont pu nourrir ta pensée politique, qui est hyper articulée. Bah, en fait, je pense que j'ai eu une vraie révélation avec King Kong Theory, avec Virginie Despentes. Ensuite, ça a été plutôt des rencontres, en fait, des rencontres avec des militants, des militantes, des gens qui étaient, voilà, qui avaient déjà fait ce travail-là de déconstruction. J'ai lu, évidemment, des choses. Après, je n'aurais pas d'auteur en particulier à citer sur les questions LGBT. Mais c'est plutôt en fréquentant, en fait, des lesbiennes, voilà, comme Alice Coffin, qui est très engagée, qui est journaliste, qui est beaucoup sur la question de la PMA, qu'ils ont monté le collectif Oui, 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 donc tout ce qu'elles ont pu reproduire, en fait, plus dans les médias, en fait. C'est plus là que je me suis nourrie. Et puis, voilà. Et puis, après, je suis partie sur d'autres sujets. C'est beau que tu cites des pentes. Ouais. C'est-à-dire qu'on cite King Kong Theory dans cette émission, alors que pourtant, c'est tellement la base. C'est la base. C'est la base. C'est tellement magnifique. C'est tellement parfait. C'est mon idole, quoi. Je l'aime plus que tout, quoi. Mais encore maintenant, dès qu'elle dit un truc, c'est extraordinaire. Elle est géniale. J'adore cette femme. Bon, et donc, du coup, tu croyais avoir tout dit et puis ça a continué à te titiller. En fait, tu l'expliques bien dans ton spectacle, quand on a subi le sexisme, l'homophobie, la lesbophobie, on ne peut pas ne pas être sensible aux autres formes de discrimination. Ce qui fait que, dans ton dernier spectacle, Châton Violent, t'explore ses autres formes. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, on décide de l'ouvrir sur des questions aussi sensibles ? Dans mon cas, c'était à force de travailler à France Inter. Ah ouais ? Ouais, bizarrement. Je pense que ça a été mon déclencheur parce que je me rendais compte qu'autour de moi, il y avait des gens qui étaient des gens auxquels j'étais censée m'identifier, plutôt éduquée, plutôt diplômée et qui sont censées un peu penser le monde de manière intelligente, ouverte et de gauche. Et puis, tout d'un coup, j'ai pris conscience d'un entre-soi extrêmement fort, d'une blanchité extrêmement puissante et d'une pensée assez unanime, quoi, tu vois. Ça s'est confirmé après avec Charlie, Je suis Charlie, tout ce truc, tu vois, d'avoir besoin d'avoir une pensée commune, etc. Et du coup, je me suis rendue compte, j'ai commencé... En fait, j'ai rencontré Rocaïa Diallo. C'est marrant, elle est venue à mon spectacle par une pote de pote. On s'est hyper marré, hyper entendus. Elle, elle avait fait à l'époque des petits films d'animation sur le racisme ordinaire, les gens qui n'osent pas dire... qui disent black, qui n'arrivent pas à dire noir sur les asiatiques, toutes les phrases qui se prennent, tu vois. Bon, et du coup, on s'est assez vite... On est un peu tombés en amitié, parce qu'on avait un peu la même approche de déconstruire avec humour, voilà, tous les clichés. Moi, c'était sur les lesbiennes, elle, c'était sur le racisme. Et puis, en fait, après cette rencontre, j'ai rencontré d'autres militants, mon cercle s'est élargi et je me suis rendue compte tout d'un coup que moi-même, j'appartenais à un milieu où il y a un entre-soi très fort qui se joue hyper tôt. Par exemple, je me suis dit, ah tiens, c'est marrant, mais la fille, une fille que je connais depuis le CP, elle est devenue metteur en scène de théâtre public avant tout le monde et elle a eu des artistes dans le monde. Ah oui, mais son père était lui-même un responsable du théâtre français à l'étranger. Enfin, tu vois, tu vois les ramifications. Ah, mais machine, je la connais depuis la sixième et puis maintenant, elle bosse à Canal+. Et tout d'un coup, tu dis, mais en fait, le milieu dans lequel j'ai grandi, ça veut dire que moi, je commence à faire du théâtre. Dans mon carnet d'adresse, j'ai déjà 5 journalistes, 4 comédiens, 2 réals, 3 producteurs. Enfin, j'exagère un peu, mais limite, on en est là. Ça veut dire que je suis déjà dedans. Même si mes parents, ils font autre chose, je suis déjà dedans. Juste parce que, et on ne l'a pas fait exprès. Et c'est ma pote de 6e B. On n'a pas cherché à réseauter, c'est juste naturel. Par contre, la meuf qui déboule de banlieue ou de n'importe où du fin fond de la France, elle n'a pas sa pote de 6e B. Elle bosse à BCPE. Tu vois, je n'en sais rien. Elle bosse, elle fait autre chose. Et c'est juste que nous, tu vois, quand je te dis que j'ai grandi au mur et tout, ça veut dire que ma soeur était à Charlemagne, Victor Hugo, t'inquiète. Je ne te dis pas le nombre de gens. Jules le dessinateur, ma soeur, elle est pote avec lui depuis qu'ils ont 12 ans. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un truc de ouf. Enfin, tu vois, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire des gens que je connais, mais sans le faire exprès, on est déjà au cœur de l'action, quoi. C'est des privilèges que tu décides. C'est des privilèges et en plus, c'est tombé tout cru. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais attends, mais en fait, dans mon entourage, il n'y a presque que des Blancs. Quasiment, quoi. Enfin, franchement, si j'ai fait tout mon répertoire, il y a deux Noirs, trois Rebeux. Et vraiment, c'est encore, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont été dans nos cercles, tu vois. Peut-être moi, en faisant de la musique, j'ai rencontré d'autres gens avec d'autres horizons. Et le fait aussi d'être lesbienne fait que déjà, j'avais un recul par rapport à ça parce que je voyais bien un monde hyper hétéronormé où même moi, je me retrouvais si j'allais dans les soirées de mon milieu où il n'y avait vraiment pas trop de lesbiennes et que, tu vois, en tout cas, il n'y avait pas de lesbienne coupe en brosse avec trois dents en moins, ça, c'est sûr, tu vois. Mais non, mais tu vois, parce que c'est intéressant ce truc des sans-dents, tu vois, c'est vrai en fait, c'est les pauvres, ils n'ont pas les mêmes dents que les riches, tu vois. Moi, dans mes soirées, tout le monde avait des dents nickel, tu vois, ça a l'air con. Et tout d'un coup, moi, en étant dans un groupe de gouines féministes, je rencontre d'autres gens, des gens qui n'ont pas les mêmes tronches, qui n'ont pas les mêmes histoires, qui ne vivent pas dans les mêmes villes, tu vois, même s'ils sont à Paris, en fait, ils ne vivent pas dans Paris. Et tout d'un coup, tu te dis, mais en fait, on est dans un système de privilèges de ouf, on est dans un entre-soi de ouf. Et en fait, inconsciemment, on continue à préserver ça. Et du coup, en fait, oui, on est à plein de moments, on est raciste, on ne s'en rend même pas compte. On a des préjugés tout le temps, on ne s'en rend même pas compte. Et du coup, c'est vrai qu'après, c'est des choses qui me sont apparues aussi par capillarité. C'était en fait, déjà avant ça, quand il y a eu le débat sur le PAX, où je regardais ma télé et je voyais un débat sur les homosexuels de s'unir, ce n'était même pas le mariage, et tu avais un prêtre, un psychiatre, un homme politique, une sociale, et les gays, ils sont ? Oui, ils sont représentés à quelqu'un. À temps en temps, il y en avait un. Ou après, on parle de la PMA, jamais tu vas voir un enfant d'un couple de lesbienne ou un enfant élevé par des hommes, peu importe, ils ne sont pas là. Pourtant, quand on les interview, ils sont mortels, ils disent des trucs mortels. En gros, ils disent que les trucs dont ils ont pu souffert, c'est d'être discriminés, c'est que leur deuxième maman n'est pas pu venir les voir à l'hôpital quand c'est machin, c'est que c'est la famille qui a tout raflé, quand l'héritage, des trucs, ça te brise le cœur. Ils ne te racontent jamais que leur problème, c'est d'avoir eu des parents homosexuels. Je me dis, pourquoi on ne leur donne pas la parole ? Cut, débat sur le voile. Ah, pas une meuf voilée. Tout le monde parle du voile, tout le monde vous explique que c'est des pauvres victimes, des pauvres femmes machin. Cut, débat sur la prostitution, sur l'abolition. Ah, tiens, des débats, il n'y a pas une pute. Ou alors, la pute de service qui va dire exactement ce qu'on attend d'elle. Tu vois, comme sur des plateaux, on va mettre la femme arabe dont le fils est parti en Syrie et qui va dire exactement ce qu'on attend d'elle. Tu vois ce que j'appelle les alibis. Les alibis, quoi. Et du coup, tu dis, putain, mais ça ne va pas ou quoi ? Et donc, tu vois qu'il y a un système qui se reproduit, à savoir des gens qui parlent entre eux, qui ont le pouvoir de médias, politiques, et qui décident à notre place des lois pour nous qu'on soit prostitués, eh bien, notre parole, elle est confisquée. Dans tous les cas, on est des femmes, en tout cas. En plus, on est des femmes, alors là, n'en parlons pas, mais y compris, tu vois, pour les guets, etc. Et là, tu te dis, mais en fait, c'est un système global, ça s'appelle le capitalisme, en fait, en gros, qui est un système de domination et qui, en fait, va jouer tout le temps sur des échelons, sur qui on met qui devant qui et avec des privilèges qui sont accordés aux uns aux autres, machin. Alors, t'en as qui vont te dire oui, mais c'est la classe, c'est qu'un problème de classe, c'est les riches contre les pauvres, machin. T'as que dire non, c'est que la race, c'est parce qu'on est noire, et puis, bon, à la fin, je pense que c'est un mélange de tout ça. Du coup, c'est là que tu en viens à être féministe intersectionnelle parce que tu te dis, en fait, c'est un système de domination et d'oppression qui joue sur des multifactoriels et on doit absolument lutter contre ce système à grande échelle si on veut régler notre problème. Parce que si on fait que les femmes dans l'entreprise qui veulent payer comme les hommes, on va se retrouver à avoir des féministes qui vont dire ah oui, non, mais les voilés quand même, les pauvres, il faut les sauver. Donc, tu te retrouves avec du racisme au sein du féministe, donc des groupes, voilà, des afro-féministes qui vont s'organiser entre elles parce qu'elles n'en peuvent plus de subir de la condescendance et du racisme de nanas qui se disent féministes mais qui ne font pas cette articulation de se relier aux autres formes de domination parce qu'elles sont que avec leurs œillères sur leurs petits problèmes à elles et tu te retrouves avec un truc fractionné qui fait que, en fait, on se fait niquer parce qu'on est divisé parce que, tu vois, et donc j'ai quand même l'impression que la seule façon de s'en sortir c'est de travailler sur un féminisme inclusif où on respecte toutes les différences, où on est conscient des rapports de domination de tout ordre et évidemment du rapport de classe qui est peut-être le plus puissant aujourd'hui parce que je pense qu'aujourd'hui si t'es noire pété de thunes dans un milieu avec des gens super à l'aise financièrement et tout, a priori ça va aller, tu ne subiras pas la même chose que si t'es en banlieue et avec des parents au RSA, on va dire, donc, mais néanmoins, il y aura quelque chose qui va persister quand même et donc j'ai l'impression que c'est la seule solution quoi en fait, c'est de comprendre ce système, de vraiment comprendre comment il fonctionne en profondeur et de ne pas se faire avoir en se mettant, entre guillemets, en mettant des échelles de valeur et en se mettant les uns contre les autres. Mais moi, ce qui me fascine, enfin, c'est ce que tu viens de dire, moi je bois tes paroles, mais ce que je trouve dingue, c'est que tu le dises en fait. Parce que c'est des questions qui soulèvent tellement de passion. Voilà, tu viens d'employer des phrases où on entend le mot blanchité, où on entend le mot blanc, noir, genre, ouf, 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 c'est compliqué à comprendre, c'est compliqué à communiquer. Comment, du coup, qu'est-ce qui te donne le courage de dire, allez, je m'en fous, je me lance avec cette opinion, cette vision du monde qui est pas, qui est loin d'être acceptée par tout le monde. Bah, en fait, non, moi, c'est très simple, c'est-à-dire que quand j'ai fait lesbiennes invisibles, j'ai parlé de ce qu'on appelle, ce que j'appelle l'homophobie bienveillante, c'est-à-dire les gaffes, les maladresses, tout ce qui est inconscient, parce que je pense que, c'est un peu d'ailleurs, ça ressemble à de la psychanalyse, dans le sens où, je pense que ce qui n'est pas nommé ne peut pas être combattu. Donc aujourd'hui, et des fois, et attends, mais je m'en prends plein la gueule tout le temps, on me dit, ouais, tu ferais mieux de parler de Philippot, bon, j'en parle aussi, il n'y a pas de problème, mais Philippot, si tu veux, pour moi, c'est un problème, bien sûr que c'est un problème. Pourquoi on te remet spécifiquement à lui ? Parce que quand je critique, par exemple, dans mes chroniques, des gens de gauche, que je fais des vannes, et je me fais engueuler, parce qu'on dit, il n'y a vraiment plus grave, ce qui est la base, dans n'importe quelle lutte, tu vas dire, ouais, on aimerait bien que mademoiselle, ça disparaisse, il n'y a vraiment plus grave, c'est l'argument pour que tu fermes ta gueule, c'est il n'y a plus grave. Non, tout est important, et tout doit être mené, tu vois. Donc, je m'intéressais dès le départ à ce qui est invisible, à ce qui est inconscient. Et donc, quand j'ai fait la SBN invisible, par exemple, quand je fais le personnage de l'hétéro-allumeuse qui est la fille en soirée qui doit te parler à son mec, elle a envie de te buter, elle te déteste, et puis quand elle comprend que tu es lesbienne, alors là, elle t'adore, elle vient te voir, elle te fait son grand numéro de charme, et elle a trop envie d'être désirée par toi, et elle part du principe que puisque tu es une meuf bonasse, elle va forcément avoir envie de te baiser, bon, je dis ça, en fait, c'est vraiment un gros cliché, et en fait, c'est de l'homophobie, alors je ne le dis pas comme ça, mais je le fais comprendre, et c'est vrai qu'il y a plein de filles qui sont vues qui me disent ah là, mais combien de fois j'ai fait ça d'allumer une lesbienne, parce que je serais ça un peu, tu vois, puis après, je rentre chez moi, tu vois, et en fait, nous, c'est un truc vraiment relou pour nous, tu vois, et alors, c'est pas pareil que quelqu'un qui va te casser la gueule ou qui va, tu vois, te faire subir un viol correctif en Afrique du Sud, tu vois, on est loin de ça, néanmoins, c'est de l'homophobie, et je pense que si tu ne le nommes pas, si tu ne le montres pas, alors ça restera toujours actif, et il y aura toujours cette espèce de truc un peu des gens qui ont toujours un petit sentiment de supériorité malgré, tu vois, et pour le racisme, c'est pareil, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai compris que, entre guillemets, moi-même, j'étais ultra raciste, c'est-à-dire que, sans m'en rendre compte, alors que je suis sûre de ne pas être raciste, alors que je vote à gauche, alors que tout ce que tu veux, en fait, j'ai des préjugés inconscients, j'ai des réflexes inconscients, je me dis, putain, c'est vraiment craigneux, et donc j'ai envie de le déconstruire pour moi, et puis pour mon entourage, et donc, encore une fois, ça me tient à cœur, parce que je me rends compte que quand je vois les autres humoristes qui sont sur scène et tout, ils vont toujours dire, le Front National, il est méchant, tu vois, il y a les méchants, il y a les méchants et les gentils, quoi, et moi je dis, bah ouais, mais chez les gentils, attention, parce que c'est plus compliqué que ça, et le seul moyen qu'on avance, c'est encore une fois de nommer ce qui n'est pas nommé, de nommer l'invisible, de dire que SOS Racisme, c'est de la merde, que touche pas à mon pote, rien que la phrase, c'est de la merde, condescendante, néocoloniale, dégueulasse, touche pas à mon pote, c'est quoi, c'est parce que c'est mon pote, si c'est pas mon pote, alors tu peux lui péter la gueule, c'est quoi, c'est-à-dire, c'est moi qui prends la défense du petit gars, il peut pas se défendre tout seul, enfin tu vois, rien que dans la formulation, ni pute, ni soumise, mais c'est quoi ce truc, ça veut dire quoi, si c'est trop court, t'es une pute, si c'est trop long, t'es une voilée, donc en fait, il faut trouver juste la bonne longueur de la jupe et là t'es une meuf bien, mais elle est toute vous faire enculer, ni pute, ni soumise quoi, franchement, c'est horrible, rien que le nom de votre truc, il est dégueulasse quoi, tu vois, alors après je dis ça, j'en rajoute un peu parce que je sais pourquoi elles le font et que machin, mais en réalité, il y a un truc pourri quoi, il y a un truc pourri qui est déjà d'être un jugement de valeur, alors que c'est des gens quand on est capable de l'identifier pour permettre aux gens de le voir aussi. Ouais, c'est tout. Je ne sais pas si tu es suffisamment en forme pour que je te demande ce que j'ai envie de te demander. Parce qu'il y a un passage, enfin en fait, c'est là où tu trouves, enfin à la sortie de ton spectacle, où tu fais la fille qui rentre de vacances et qui dit quand même, on se rend compte qu'en Occident, on a quand même un certain socle de valeur et je ne sais pas si tu peux le faire ou genre raconter, en fait, c'est tellement génial, ça dit tellement tout. Bah, en fait, oui, j'ai retravaillé, je retravaille régulièrement mon spectacle et dans la dernière version, j'avais envie de finir en incarnant vraiment ce truc de racisme inconscient qu'on peut avoir ou inavoué et que franchement, mais j'ai vraiment pu me dire à des moments, tu vois, et au début, tu vois, tu regardes le monde et tu te dis, putain quand même, quand on voyage, c'est vrai, tu vois, tu vas dans des pays, bon, les pays du Sud quand même, c'est chaud, tu vois, tu vas en Amérique latine, il y a un chemin de meurtres, il y a un chemin d'inégalité, les gens qui bossent, bon, c'est pas toujours dans des conditions top top, bon, quand même, nous, en Occident, on est assez vite, tu dis, bon, quand même, nous, en Occident, on est quand même, bon, après, tu réfléchis à l'Occident, tu vois, bon, mais les Américains, t'as vu, c'est vraiment la loose, ils ont eu du Trump, les crimes policiers, c'est l'enfer, être noire là-bas, laisse tomber, ouais, non, c'est pourri, bon, l'Europe, quoi, on laisse tomber, ils sont foutus dans la merde, ils sont nuls, et puis bon, et puis donc, du coup, ouais, dans l'Europe du Nord, quoi, l'Europe du... Puis après, tu te souviens que t'as une pote qui a vécu à Londres et qui t'a dit que, en fait, si t'avais pas de thunes, tu pouvais même pas te faire soigner, enfin, tu vois, genre, c'est Zola, quoi, l'Angleterre, je suis désolée, puis l'Allemagne, c'est pareil, ils sont hyper libéraux, en fait, enfin, tu vois, ils sont un peu de droite, dans le genre, oui, on est super, évidemment, on a fermé les frontières, on nous donne la leçon, les petites filles, les petits garçons, c'est ça, entre consanguins, ils peuvent toujours nous faire chier, non, la France, disons la France, c'est vrai, non, mais c'est vrai, à un moment, t'es la France, on est un peu l'exception culturelle, tu vois, on a, voilà, les droits de l'homme, la laïcité, quand même, c'est con, mais on est un peu les meilleurs, quoi, la laïcité, on est super fort et tout, c'est, non, mais c'est pas de leur faute, c'est pas ça, ils sont super, ils sont, non, mais les gens sont hyper sympas en province, c'est juste que, c'est pas la même mixité sociale, c'est pas, tu vois, bon, bon, Paris, oui, non, parce que la banlieue, non, c'est un hôpital psychiatrique, à ciel ouvert, à se tomber, non, c'est le bordel, ça pète de tout, non, Paris, oui, enfin, tu vois, quand même, du 6ème au 16ème, c'est que des gros bourges, la manif pour tous, c'est quand même des gros connards, non, c'est des sales bourges, 17ème, c'est collé aussi, bon, le nord-est parisien, en fait, c'est vrai, et comme ça, et assez rapidement, tu arrives à juste toi, ou vraiment, tu te trouves quand même, vraiment plus cool, avec des valeurs géniales, vraiment avec des valeurs géniales, et même tes potes, ils ne sont pas au niveau, et cette démonstration est démente, et là, tu te rends compte que tu es seule, que malgré tout, tu es génial, mais tu te sens un peu seule, et je pense que tous, inconsciemment, on s'est dit une fois, de réaliser, même presque de monter, je crois, un film, un long métrage, qui s'appelle, Embrasse-moi, qui est une comédie romantique, donc vraiment, une rom-com, dans toute la splendeur, sauf que c'est, une histoire d'amour entre deux filles, donc ça sera la première, comédie romantique lesbienne, en France, je crois, ou alors, je n'ai pas vu les autres, et donc je suis très contente, c'est Alice Paul, qui joue mon amoureuse, et qui est super, il y a Michelle Larocque, qui fait ma mère, il y a Greg Montel, et Laure Calamy, qu'on connaît dans 10%, qui sont super, qui sont là, il y a Nicole Ferroni, qui est ma pote, que j'aime plus que tout, qui est aussi présente, donc on a un casting assez varié, vraiment, vraiment cool, et c'est un film, qu'on a eu du mal à monter, parce que j'avais le rôle principal, et que je n'ai jamais fait de cinéma, donc c'était pas évident, de convaincre des partenaires financiers, de se lancer dans l'aventure, surtout que c'est une histoire d'amour entre deux filles, et qu'en France, y compris dans le milieu du cinéma, il y a toujours un petit problème, pour eux, on est toujours assez communautaire, c'est comme dire, bah oui, tu vois aux Etats-Unis, ils ont compris ça, ils font des séries avec que des noirs, ils font des séries avec que des gays, et en fait ça cartonne, parce que quand c'est bien écrit, les gens, ils y vont, donc voilà, ça a pris du temps, et puis on a enfin réussi, donc on avait un petit budget, donc c'est un petit film, mais voilà, je suis contente d'avoir enfin réussi à le faire, et il va sortir, je ne sais pas encore quand, mais à la rentrée en tout cas, autour de septembre, et puis j'espère que les gens viendront, et que ça leur plaira quoi. Et ce qui avait été jusqu'à maintenant cinéma, Gazon Maudit, la vie d'Adèle, ça allait, on en pense quoi, ça a été fait tout de suite ? Gazon Maudit, ça a 20 ans, donc c'est quand même un peu vieux, après, c'était une comédie, plus qu'une comédie romantique, ça a marqué les générations, après moi, quand j'étais jeune, ce n'était pas évident, parce que justement, je n'avais pas trop envie, forcément, de m'identifier à un personnage comme ça, hyper masculin, qui fume les cigares, je dis ah bon, il faut que je sois comme ça, ou que je couche avec une fille comme ça, dans les deux cas, ça m'angoisse, donc j'étais pas, tu vois, c'était plutôt un truc un peu flippant, maintenant, je vois le film différemment, et j'ai beaucoup de tendresse pour le film, évidemment, après, le problème, c'est qu'il y a eu une production de drame, assez importante, tu vois, où il y a toujours des lesbiennes, soit qui sont des psychopathes, des serial killers, tu sais, tu s'imagines les scénaristes, pareil, de l'homophobie inconsciente, ils sont en train de, tu sais, ils sont en train de pitcher leur personnage, ils disent attends, qu'est-ce qu'on pourrait, ouais, donc elle aurait un problème avec sa mère, ah viens, elle sera lesbienne, mais ouais, elle sera lesbienne, génial, ah ouais, ouais, elle fera trop peur, et tout, tu vois, genre dans la Tomé Goyan, il y a un personnage comme ça, en Chloé de lesbienne, c'est toujours un peu comme si ça rajoutait de l'horreur au personnage, donc toi t'es là, bon, il faut vraiment que je tue des gens, et puis après, la vie d'Adèle, bon, c'est beaucoup plus récent, c'est vraiment un drame aussi, c'est encore une fois une histoire qui finit mal, après, moi j'aime le film à plein d'égards, mais j'aime ses qualités de réalisateur, j'aime ses films, et je trouve que ça raconte très bien le premier émoi amoureux, la première histoire d'amour, le premier râteau, et puis après, bon, forcément, sur tout ce qui est scène de cul, tout ça, il y a eu beaucoup de débats là-dessus, beaucoup de lasbienne très énervée contre le film à cause de ça, une scène qui n'était pas très réaliste, quelque chose d'une pratique sexuelle qu'on ne voit pas, qui ne sait pas trop, c'est vrai que bon, après moi j'ai tendance à dire, bon, c'est vrai que moi je ne me reconnais pas dans ces scènes de cul, mais je pense qu'il y a autant de sexualité que de personnes, tout le monde baisse différemment, on ne va pas commencer à dire, les lesbiennes c'est comme ça qu'elles font l'amour, non, je pense que les lesbiennes font, alors là, j'en sais quelque chose, parce que j'ai quand même pas mal d'histoires, il y a des sexualités aussi, enfin, extrêmement différentes comme chez les hétéros, donc, bon, après c'est vrai que comme tu as un film tous les 5 ans, qui montre des lesbiennes en train de faire l'amour, tu as envie que ce soit peut-être un tout petit peu plus, voilà, réaliste, c'est vrai qu'on était un peu loin, mais bon, moi je m'en foutais, parce que je pense qu'en vrai lui-même il s'en fout, je pense que lui ce qui l'intéresse, contrairement à ce que des gens veulent dire, que c'était un regard pervers, et qu'il s'excitait en les filmant, moi je ne crois pas du tout ça, je pense que c'est un intellectuel fou, qui ne s'intéresse que à la lutte des classes, et qui voulait montrer juste une connasse de bourgeoise, qui va maltraiter une prolo, et je crois que l'histoire du film c'est ça, c'est les rapports de classe, les rapports de domination, moi c'est un sujet qui m'intéresse, et qui du coup m'a touchée, donc en effet, sur les scènes de cul, j'étais un peu plus tolérante, on va dire, que d'autres lesbiennes, qui ont un peu au rideau, au furingue, c'est tout ça, donc... Et bien tu l'as défendu, tu y es allée aussi, ouais, ouais, j'adore comme tu vas en fait, bah ouais, non, non, mais c'est, après c'est bien d'en parler, après je pense qu'il y a toujours une frustration, pour les lesbiennes, de toujours voir des lesbiennes filmées par des hommes, tu vois, ou fantasmer du coup par des hommes, et donc je trouve ça important en effet, que les lesbiennes puissent s'approprier les scènes de cul, et en effet, quand tu vois le film de Catherine Corsini, La Belle Saison, bon bah c'est une lesbienne, qui est en scène sur la montre de femme, bon, après moi, en réalité c'est marrant, parce qu'avant j'étais vraiment, je voulais vraiment faire de la pédagogie sur la sexualité, dire, et regarder, voilà, c'est quoi la sexualité, dans mon spectacle je faisais un sketch, où je me moquais, voilà, des films porno, et tout ça, et puis, où je disais un peu, bon, faut arrêter de croire qu'on peut pas faire l'amour entre deux femmes, c'est pas parce qu'il n'y a pas de phallus, que tu vois, il y a d'autres moyens, tu vois, mais maintenant, en fait je me dis, mais allez, faut aller un peu vous faire foutre en fait, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, on vous inquiétez pas, tout va bien, la sexualité est très épanouissante, et puis, et même dans mon film du coup, il n'y a pas de scène de cul en particulier, parce que c'est une comédie romantique, c'est pas, tu vois, c'est pas la forme, et puis on n'a pas, j'ai rien à prouver en fait, j'ai plus rien à prouver. T'as fait un clip où on voit deux femmes qui font l'amour au début, pendant assez longtemps ? Ouais, bah enfin, ouais, ouais, qui font l'amour, vite fait quoi, c'est pas non plus, c'est pas du plus du... Non mais moi, le regardant, j'ai fait quand même, c'est, il y a un parti pris qui est assez fort quand même, c'est pas furtif quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, mais après j'ai regretté, qu'elle ait tous les cheveux longs, enfin tu vois, après tu dis en plus, si tu fais des remarques, ouais, mais attends, c'est lesbienne, c'est pas des voix lesbiennes. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, moi j'avais les cheveux presque courts. Donc, du coup dans mon film, il y a, moi j'ai les cheveux courts, mais c'est pas les cheveux longs, comme ça tout le monde est content. Bon, c'est la question un peu bizarre, je sais pas si tu la connais, que je pose à toutes les femmes qui passent chez moi. Je connais pas. Quel est ton rapport avec ton utérus ? C'est Anne Rosemary. Ah, ok, alors, bah je sais pas, je ne m'en préoccupe pas tellement, je n'ai pas, j'ai pas envie de porter des enfants, si c'est ça la question. C'est une façon de répondre en tout cas. C'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais je me battrai quand même pour que toutes les femmes puissent en porter si elles en ont envie. J'ai pas, je sais pas, j'ai pas un rapport très particulier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je fais en sorte d'avoir des règles moins douloureuses, parce que je trouve qu'on souffre beaucoup trop de ça. Et quand on est sur scène, notamment au canto, c'est compliqué d'arriver vraiment complètement déglinguée par ces règles. Donc, je fais en sorte que ce soit plus un problème. Donc, vraiment de ne pas avoir trop de liens avec mon utérus, qui me foudre vraiment la paix. Il faut vraiment m'occuper d'autres choses. Ça t'évoque quoi, la poudre ? Ça m'évoque la neige, parce que j'aime bien faire du snowboard. Ça m'évoque la cocaïne, parce qu'on dit souvent ça. Ça m'évoque les bombes. Peut-être que ça fait partie de notre imaginaire quotidien. Et puis, ça m'évoque bien sûr la fête et les paillettes, le sort de la Gay Pride. Ah, trop bien, les paillettes, j'y avais jamais pensé. Merci à Océane Rosemary d'être venue faire parler la poudre avec moi. Si vous avez aimé l'émission...